Il faut savoir qu'il y a un taux de Myrsen, une molécule qui est à 10,22%. Alors 10% c'est beaucoup dans une huile essentielle, sachant que des potes a des taux à 0,22,0,00. Donc déjà quand tu as 1%, nous, d'experts, on regarde ce que c'est que c'est que 1%. Et là on a 10% de Myrsen. Quoi c'est intéressant pour tout ce qui est régulation hydrique des tissus, tout ce qui est action sur la douleur et induire l'état de détente. D'accord ? On a parlé du changement de saison qui va impliquer ce changement de lumière. D'accord ? Et parfois, il faut passer un rythme où se coucher assez tard, pendant l'été, on va se coucher beaucoup plus tôt parce que justement il y a une baisse de la luminosité. Donc il faut savoir que ce Myrsen qui est présent, il va aussi induire cet état de détente, ce qui va faciliter le sommeil. Alors qui dit faciliter le sommeil, dit favoriser l'immunité. D'accord ? Donc en fait, si tu veux, c'est quoi mon approche ? Plutôt que de dire, t'es malade, comme disait Muriel tout à l'heure sur le chat, c'est de travailler en amont. Plutôt que de dire, t'es malade, qu'est-ce qu'on fait ? On dit, déjà on va mettre tous les facteurs et tous les maillages en place pour que t'évites de tomber malade. En fait, on va créer l'environnement. Et déjà, on crée l'environnement, on vient, comme le docteur Péda l'a dit, on vient des judokas de l'immunité. D'accord ? On met des judokas avant de donner des coups de poing. On apprend déjà soi-même à protéger son immunité. Donc le taux de Myrsen, il est intéressant, surtout ce côté régulation hydrique des tissus, induire l'état de détente. Alors ça, ça peut être intéressant. Alors là, je suis sur le génébrilé B. Le génébrilé B, une baisse à se manger. D'accord ? Donc je vais vous dire dans quelques instants comment on va le prendre par voie orale. Et en revanche, le génébrilé Rameau, ce sera appliqué sur la peau. D'accord ? Donc en fait, dites-vous bien une chose quand vous n'êtes pas suiveux. Est-ce que c'est essentiel, c'est tout voie orale, voie cutanée ? On ne sait pas, Kévin. On ne sait pas. Par contre, si tu sais observer, tu sais observer qu'une baie, dans la nature, tu la manges. Tout ce qui est poivre, cumin, ça se mange. Donc rien qu'en regardant le nom, tu sais ce qui va se mettre sur la peau. Le Rameau, est-ce que tu vas quand tu vas avec tes… Je ne sais pas, tu vas en forêt, tu as mangé les Rameaux du génébrilé. Moi, je n'ai jamais fait ça. Par contre, les baies, je les mange. Et bien là, c'est pareil. Mon génébrilé baie, c'est des petites baies que je mange. Je continue à les prendre par voie buccale, sauf que ce soit en eau essentiel. Et le Rameau, je vais l'appliquer sur la peau. Parce que chacun, il va avoir des actions bien spécifiques et différentes. Donc, ce taux de Myrsen, il est intéressant. Alors, là, je t'ai donné les compositions pour le baie et pour le Rameau. Alors là aussi, c'est super intéressant. On a 10% de ses squitterpens. Alors, il faut savoir que les ses squitterpens, c'est très, très intéressant sur tout ce qui est immunité. D'accord ? Et aussi inflammation. Mais, on a deux immunités. On a l'immunité innée et l'immunité acquise. L'immunité acquise, c'est celle qui est très fine. C'est celle qui implique la mémoire, la mémorisation de ce qui est arrivé et qui prépare le système de défense. Eh bien, justement, les C15, donc ces ses squitterpens, ils sont intéressants parce qu'ils vont agir sur l'immunité acquise. D'accord ? Donc, on est sur une régulation super fine. Tu vois où on en est ? On en est là. On en est vraiment à travailler sur cette immunité fine avec donc 10% de ses squitterpens. Alors, les ses squitterpens, elles agissent sur l'inflammation. Là encore, je vais faire une distinction. Il y a l'inflammation aiguë. Par exemple, tu t'es fait piquer par une guêpe. Bon, tu t'enfonces une écharpe, c'est enflammé. D'accord ? Alors, c'est bien ou ce n'est pas bien cette inflammation ? Je ne sais pas s'il y en a qui veulent répondre. Je me fais piquer par une guêpe ou je me suis enfoncé une écharpe. C'est devenu rouge. Les signes de l'inflammation, c'est douleur, calore, rubor. Douleur, chaleur, rougeur. Et puis, on a un quatrième que du vide. Mais, donc, c'est bien ou ce n'est pas bien cette inflammation ? C'est bien. Parce que l'inflammation, c'est quoi ? C'est simplement un mécanisme de défense, tout simplement. Par contre, ça devient problématique quand il devient chronique. D'accord ? Et quand tu agis sur le côté chronique, là, tu vas rechercher dans les C15. Tu vois ? Donc, autant dans l'inflammation, c'est à d'aiguë, tu vas aller dans des failles noculaires assez simples, en C10. Et autant là, quand ça devient un petit peu une inflammation qui est de type chronique, qui dire depuis un mois, trois mois, six mois, il y en a, c'est des inflammations vraiment chroniques. Là, ça peut être intéressant de travailler avec le génébuléram. D'accord ? Donc, en fait, pour vraiment trouver des formules aromatiques, il faut vraiment comprendre un petit peu la médecine, la pathologie. Moi, je ne suis pas experte puisque, voilà, mais j'ai suffisamment suivi l'enseignement du docteur Pénoël pendant de nombreuses années pour commencer à avoir ces cadres de référence, tu vois ? Parce que, tu vois, Kevin, en général, on dit inflammation, et on va dire, je ne sais pas, moi, le teint saturoïde à bornéole. Mais inflammation aiguë ou chronique, tu comprends bien que… Et attends, inflammation des organes internes ou inflammation externe ? Tu comprends bien que tu as déjà quatre formules différentes avec les trois questions que je viens de poser. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc là, on rentre dans quoi ? La dent de la médecine. Oui, c'est ça. C'est tout. Donc, moi, je… Comment ? Non, mais tout à fait. Mais ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a des inflammations aussi bénéfiques, parce qu'ils nous informent sur un état problématique, qu'ils nous demandent de nous prendre en main pour arrêter de se sur-inflammer par une suractivité, une surmonopolisation d'un système, et du coup, juste de mettre des cachemisères bêtement à chaque fois. Des cachemisères, c'est ça. Et bien, du coup, on peut justement accentuer cette inflammation. On ne la ressent plus, mais il ne sait plus qu'on l'accentue. Donc, trouver le bon produit est primordial. Et comme tu le dis, de mettre bêtement. Parce que, pareil, tu parles d'inflammation, mais je pense que tout le monde qui nous écoute ici peut penser aussi à la goctérie, par exemple. Donc, c'est bien de comprendre quel type d'inflammation pour mettre la bonne huile essentielle. Et je vais aller même plus loin, Kévin. Je vais même aller plus loin, parce que je te dirais même en cas d'inflammation aiguë, et ça, pour vraiment lire le code de sécurité aromatique du docteur Pénoil, il ne dit pas ce qu'on code d'abord. On ne met pas de huile essentielle pure sur une inflammation. Pourtant, tout le monde répète, oui, il faut mettre, quand tu es gars de fossé, la lavande, la mit de lavande. Mais non, l'huile essentielle, c'est de nature chaude et sèche. Jamais de huile essentielle pure. Alors, il y a une technicité, si on met de huile essentielle. Mais quand tu te brûles, la première des choses, c'est quoi ? Tu mets de l'eau. Tu mets de l'eau. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de dire « je me brûle, je mets de l'huile essentielle ? » Alors, en deuxième instance, ça peut être intéressant s'il y a un phénomène infectieux, mais tu comprends qu'il faut séquencer tout ça. Sinon, on arrive à la fin avec des livres qui nous disent « inflammation, volterie ». Non, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais on parlait de l'inflammation, mais de la même façon, de la fièvre. La fièvre, elle a tout informé. En fait, moi, je parle de façon très simple, même quand je parle avec mes filles, je leur dis « imaginez, il y a des bactéries. Le corps, il fait du feu pour les brûler. C'est bien ou c'est pas bien ? » La fièvre dit « c'est bien de faire du feu. » Je dis « alors, c'est quoi le but des huiles essentielles ? Ce n'est pas d'être anti-inflammatoire, on est d'accord, mais c'est de réguler le feu. Parce que trop de feu, c'est pas bon, pas de feu du tout. Donc, moi, je n'aime pas le mot anti-inflammatoire, c'est complètement faux. Parce que les huiles essentielles ne sont pas des anti-inflammatoires. Alors, attention, je vais dire le mot, je l'avais déjà dit, mais je le redis, ortho-biophlogique. Ça veut dire ortho, c'est droit, bio, c'est la vie, le gros, c'est le feu. Donc, tu régules le feu. Moi, un anti-inflammatoire, non. Laissez faire la nature, c'est quand même aussi dangereux, Kevin. On ne peut pas juste dire « laisse faire la nature », il faut quand même aider cette nature-là, d'accord ? Eh bien, les huiles essentielles, bien utilisées, avec intelligence, elles remplissent ce rôle-là. Ortho-biophlogique, voilà. Voilà, là, je trouve. Il y en a eu une avant, je me permettrai de la poser après, mais en lien avec ce que tu dis. Par exemple, est-ce qu'on peut utiliser une huile essentielle de la même famille pour deux intérêts différents ? Donc, là, est-ce que je peux prendre le genèvrier baie pour une raison, par exemple, ou le genèvrier feuille pour une autre en même temps ? Est-ce que ça ne fait pas double dose ? Non, ça ne fait pas double dose. D'ailleurs, quand je vais vous montrer comment on va les utiliser, il y en a qui se dit, en plus, c'est deux interfaces différentes. Il y en a qu'on va prendre par voie orale. Donc, ça va être… Le chemin emprunté va être différent. Et l'autre sur la peau, le chemin emprunté va être différent. Donc, on n'est pas sur un doublon parce que déjà, il y a quand même des différences au niveau moléculaire. Et puis, c'est comme si moi, je te dis, mets de la coco sur ta peau et prendre l'huile de coco par la bouche. Ce n'est pas pareil. Tu vois bien que là, ça va hydrater ta peau, alors que là, ça va passer par un peu du fil. C'est deux rôles différents, tu comprends ? Donc, tu l'as dit, il est important de souligner qu'une plante peut faire partie de la même famille, mais sa composition moléculaire peut être relativement différente. Essayez de regarder, en tout cas, si vous posez la question à l'avenir sur d'autres plantes, vous voyez si ça ne fait pas double dose, surdosage, je crois. Voilà. Mais tu vois ce que tu dis, par exemple, je vois l'exemple du cyprès. Mon père, il avait fait un test. Il avait fait un test.